Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit combat de songe, je sais que vous m'avez vachement demandé des combats de songe et vous avez fortement apprécié le professeur Xa la dernière fois, donc là je vous montre un petit peu un step un peu plus élevé concernant on va dire le... comment on appelle ça là c'est un peu plus compliqué on va dire puisque c'est Aniris, Aniris en songe c'est quand même beaucoup plus compliqué que le professeur Xa. Je vais vous montrer à quel point c'est entre guillemets facile sur cette team, bon tu me le diras du moment où tu as un panda tank tout devient quand même relativement facile mais voilà c'est vrai qu'il y a quelques petits mobs qui sont un petit peu plus compliqués notamment il y a la petite mise à jour avec la dame Jess donc c'est un peu chiant aussi les mobs des tacles donc c'est parti je vais vous montrer à quel point c'est assez broken on a pas nécessairement besoin d'un des nus alors forcément le débat revient c'est que si tu mets les nus à la place de l'upermage tu as vraiment la team exceptionnelle par excellence donc c'est à vous de voir si vous voulez jouer un petit peu exotique moi j'apprécie l'upermage parce que vous allez voir les dégâts qu'il a intéressants donc c'est aussi une manière pour vous aussi de voir comment je joue alors c'est vrai que j'avais complètement zappé mais il y a le fait que quand vous tapez Aniris en fait ça fait attirer tous les monstres donc ça détacle du panda. Donc il y a cette petite difficulté vous voyez la petite défiance T1 sans proc vulbisrain qui passe à 1700 on a des mobs à 8000 de vie vous allez voir à quel point ça va aller vite là malheureusement j'ai pas assez de PO pour aller faire mon petit tour classique à savoir Brecht, Tison après des fois j'abuse un petit peu parce que là vous voyez je suis torrent 2 mais bon ça fait quand même du 1300 T1 j'aime bien parce que ça accélère les combats j'aime bien faire des torrents en zone ça permet de faire vraiment beaucoup de dégâts là où l'énu T1 il fait pas enfin cette team avec un énu elle fait pas beaucoup d'étapes enfin de dégâts puisque tu es en train de setup c'est plus T2 que ça va bien et donc là on a un gobaladé qui est quasiment mort et on a une chevrotine qui a pris tarif donc la chevrotine qui est quasiment morte aussi donc là on se fait goulifier le panda justement c'était le but pour pouvoir je rappelle un petit peu Aneris elle réduit de 99% les dégâts enfin vous les tapez vraiment que du que dalle c'est peut-être pas 90% c'est peut-être 95% mais par contre derrière à chaque fois que vous êtes goulifié ça augmente les dégâts qu'elle subit donc si vous êtes 4 goulifié je sais qu'elle subit plus de 100% de ses dégâts je pense qu'à partir de 3 vous tapez normalement à partir de 2 vous tapez genre 50% c'est un peu plus long du coup voilà le gobaladé qui sait pas trop quoi faire puisqu'il y a des glyphs il sait pas s'il doit aller se coller au pantalon on tapez le panda tu vois voilà donc il fait un peu de la dé donc là pareil on spam les glyphs autour du panda on active les glyphs vous voyez on tape du 1400 en zone c'est incroyable la chevrotine qui va quasiment mourir alors là j'avais plus de PM à cause de l'invocation de la chevrotine mais voilà mais vous voyez qu'à quel point c'est très facile pareil j'ai 3200 points de vie j'avais pas beaucoup de bonus intéressants sur cette run ça a été assez compliqué donc là n'hésitez pas ça qui est bien avec le permage c'est quand il prend en chair parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais t'as pas cet aspect tanking il faut savoir que l'upermage vous allez voir je sais pas si je vais soigner avec traitement runique mais le traitement runique soigne énormément fort vous voyez ici du 800 sur l'OFK et là on va venir proc bien évidemment les dofus des veilleurs hyper intéressants vous allez voir à quel point c'est intéressant alors il faut savoir qu'avec le cra c'est grave chiant tu peux pas faire fulmie sur le chaffeur runin voilà parce que du moment où si c'est son invocation la fulmie ne rebondit pas donc ça c'est grave chiant et voilà et puis après ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a les procs du cra avec l'EFK bien évidemment la tyrannique en attirant avec la houlette et en repoussant avec le giboulet et vous avez également la possibilité d'attirer avec l'upermage avec l'EK glacé vous voyez ici là ça proc la tyrannique et voilà donc là on ne tarde pas bon après voilà là c'est un double boss j'ai complètement zappé de vous dire il y a chaffeur runin et anéris donc double boss avec un étagère quand même assez élevé donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal vous allez voir les petits dégâts donc là j'étais un petit peu con j'aurais plus de tison direct ah c'est ce que j'ai fait pardon excusez moi je pensais que j'avais fait j'avais fait la brèche et donc là je ne sais même plus ce que je faisais en fait c'est des fois voilà on spam les sort à 3 PA et on se rend compte qu'on a 3 PA qui reste si on ne peut pas faire le torrent c'est un peu contraignant c'est pas très grave vous voyez à quel point c'est très fort donc là le cra c'est un peu chiant aussi franchement là c'est chiant le chaffeur runin c'est pas très grave ça aurait été bien que ce soit que ça fasse la fulmie vraiment ça pourrait être intéressant vous voyez les dégâts du cra je rappelle vous voyez deux mille avec le proc de la de la tyrannique 1700 là le ronin benson il est mort il sert plus à rien il finit dans les glyphes sert plus à rien et là ce que je vais faire et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette team vu qu'il ya beaucoup de régène notamment lui permet etc vous avez des combos qui permet de réduire les dégâts réduire les dégâts par exemple d'anéris etc c'est que je vais essayer de me faire goulifier mes persos donc là voilà je spam comme un mongol tout ce qui est ouais voilà le silbo aussi qui proc enfin du moins où tu pousses enfin bref dans tous les cas voilà j'avais pas besoin de silbo honnêtement ça la tp marchait marchait bien la défiance qui est très forte et donc là on reste assez assez proche donc je me souviens plus à quel po je me souviens plus à quel po elle est assez intéressant donc pareil vous avez aussi voilà j'ai oublié de vous le dire mais vous avez la contribution vous pouvez mettre pas mal d'état feu et etc et booster en point de shield par exemple le fait cas là le fait cas j'ai filé pas mal de points de shield et donc là vous voyez même sans même sans quoi on appelle ça même sans trop de boule on fait quand même pas mal de dégâts on peut jouer comme ça et ça dure longtemps moi j'ai décidé d'accélérer le combat en allant goulifier là j'aurais bien aimé qu'il me goulifie le fait cas je l'avais laissé là exprès donc ça m'a un petit peu saoulé quel quel le goût il faudra je pense qu'il faut que ce soit un peu plus près après heureusement parce que si tu fais le duo etc c'est un peu plus contraignant donc là on spam les glyphes on pareil on continue de spammer tout ce qui est défiance etc défiance sur le panda on mise en garde parce que ça fait vraiment des dégâts mais de zinzin voilà bon après voilà on a coup de 70 là je me suis dit ça va être long donc c'est pour ça que j'ai en fait j'avais filé des points de shield au fk justement pour pour tanker son coup de goulification au cas où elle me hausse après bon on est en songe ok j'ai 3000 de vies ok mais je pense que ça je pense que ça survit je sais pas pourquoi après je pars avec l'upermatch je crois que c'est pour pour pas qu'elle me tape et comme ça je crois que lui ça va plus vite donc là heureusement on a le cra le cra avec la tyrannique ça lui permet de faire pas mal de dégâts intéressants faut pas oublier la flèche là je suis pas 100% parce que j'ai pas repassé la transcrite sur ma sur ma truc là vous voyez ici la paille elle m'a pas bouillé fier ça va soul et donc c'est pas très très grave hop là je la remets de l'autre côté peut-être un petit peu avancé parce que c'est pas non plus intéressant là je vois là je me suis mis en face je me suis dit voilà si tu me bouillifie pas frère c'est pas possible allez c'est parti mais c'est genre parce que du coup tu te fais des pro que le vulbis bon après c'est pas très grave puisque tu gagnes des dégâts finaux et je crois que je vais quand même ramener l'upermatch pour accélérer parce qu'elle a quand même 21000 points de vie à coup de moins 800 ou 1000 par tour là c'est cette arpelle on vous voyez la vingt mille de vie moi je sais ça finit jamais je me suis dit laisse tomber comment présenter ça sur internet près tu me dirais avec la tyrannique théma les dégâts que ça fait c'est n'importe quoi donc là elle va me goulifier mon fécat lui envoyé du 1500 donc plutôt plutôt facile de pareil j'aurais peut-être tu mettre comme on appelle ça le brassage pour pour mettre de la vue vue le nez mais en fait souvent j'ai vraiment besoin de réduire les dégâts des mobs pour l'érosion du panda parce que voilà j'ai pas trop de bonus intéressant donc là voyez de suite on tape du 600 jiboulé bon là j'aurais pu arrêter là voyez 200 là 500 donc là de suite forcément ça va plus vite la vita tombe de plus en plus vite j'ai le torrent 6 mais voilà donc plutôt plutôt intéressant je pense que vous me dites enfin ce que vous en pensez n'était pas à me dire en commentaire aussi voilà c'est une alternative à l'énu si vous voulez pas faire l'énu moi je sais qu'il y en a beaucoup qui qui disent voilà c'est chiant de faire tout le temps panda elio et new yop du coup il y en a beaucoup qui font un fécat à la place du à la défiance à 1017 il y en a beaucoup qui font un fécat à la place de l'énu pour justement pour pour être plus pour être plus fun quoi tout simplement mais voilà pour vous montrer qu'à quel point lui permet il peut faire du retrait pm aussi vous lui caler une panneau terreau je pense notamment avec la brousse ou l'anne vous avez pas mal de retrait pm ça marche bien ça tape bien après c'est sûr que voilà c'est toujours moins bien qu'un énu l'énu en plus il a été up etc donc c'est vrai que moi de toute façon je pense que je vais passer une autre offre pour parce que j'avais envie de jouer à une autre offre là mais à mes voilà donc là c'est parti petit cycle élémentaire pour avoir l'état de feu pardon et pouvoir vulné plus facilement et m le torrent en mille donc voyez un tour en mille c'est vous dire à quel point aneris subit donc c'est pour ça là je me suis dit ouais laisse tomber va me goûlifier l'hupermage et je crois d'ailleurs qu'elle va me goûlifier l'hupermage voilà hop des tacles hop même le moins qu'est ce pl arrive à me goûlifier donc là je la rattrape parce que tu peux pas porter jeté quand tu as un goule et là là elle va prendre cher j'ai fait le succès spécial en donjon j'aurais peut-être du rec c'est intéressant c'est vrai que je devrais rec peut-être peut-être faire une chaîne secondaire pour mettre ce genre de combat parce que c'était intéressant j'ai protégé au taquet pas besoin de zobal et tout elle m'a goûlifié puis après prenez des patates donc là il faut que je la refasse dans le cadre du dofus ivoire donc je ferai le succès le succès premier si si j'y arrive donc le but étant que je me fasse goûlifier all et que je retienne les mobs ça va être ça va être un peu cher parce qu'à chaque fois que vous tapez la rosse mais les mobs ils viennent ils viennent proche voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine et ciao bye